Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War, consacré à la découverte du nouveau mode, Moshpit 12v12. Moshpit de mode réapparition en 12v12, qui inclut du match à mort par équipe, de la domination, du point stratégique et de l'élimination confirmée. Vraiment, ça va être un mode frénétique, parce qu'en plus d'être en 12v12, on va se retrouver sur les plus petites maps de ce Black Ops Cold War, on a Yamantau, Miami Strike, Crossroad, Nocturne, Red, Express, Apocalypse et Garrison pour terminer. Donc ouais, ça promet du très très low, on risque pas de s'ennuyer dans les différentes games, ça va être tout le contraire, mais ouais, j'ai hâte de voir du coup la dynamique qu'on va avoir. Limite, même si j'ai un peu peur, ça serait bien de tomber sur Nocturne, parce que Nocturne déjà en 6v6, c'est un bordel monstre, et on n'arrive pas à sortir de notre spawn, en tout cas à dépasser la moitié de map. Alors qu'est-ce que ça va être en 12v12 ? Parce que du coup, on n'a jamais eu sur un Call of Duty du Nocturne 12v12, non, jamais, jamais c'est arrivé. Même sur Black Ops 4, il n'y avait pas eu, je crois en tout cas, de mode temporaire de ce type, donc ce serait une première fois. Peut-être qu'on aura l'occasion de tester ça sur Nocturne, mais même si on n'est pas sur Nocturne, de toute façon, vous l'avez vu, la plupart des maps, ce sont des petites maps. Donc on aura quand même des situations de fight, toutes les 2 secondes, peut-être ? C'est le pari, en tout cas, on verra si ça se passe comme ça, il est temps de se lancer directement pour la première game de cette vidéo. Ah bah yes, merci de me laisser le choix entre Express et Express. Bon, au moins, on a le choix du mode, du coup, élimination confirmée ou point stratégique, tout le monde a voté pour stratégique, 10 votes à 0. Moi, je n'ai même pas voté, bah allez, je vais voter pour l'élimination confirmée, parce que j'ai un peu pitié, là, ça ne sait pas, quoi, on est quand même... Ah non, c'est vrai que du coup, on est quand même 24 joueurs, oui, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai que là, du coup, j'étais étonné en voyant qu'il y avait quand même 10 votes, parce qu'au début, il n'y a jamais autant de gens qui votent, mais là, c'est vrai qu'on est 24, il ne faut pas oublier ça. Attends, c'est le principe du mode de jeu, et je l'ai déjà oublié. Bon, sur Express, ça peut être quand même intéressant, après, en vrai, parmi les maps, tu vois, que j'ai cité, c'est peut-être l'une des plus grandes, genre Express, Garrison, Raid aussi, du coup, quand même. C'est peut-être quand même les maps les plus grandes où on va moins ressentir un potentiel bordel. On va prendre la Aug pour cette première game, on va laisser la Bullfrog pour la deuxième, du coup, j'espère qu'on sera vraiment dans une plus petite map. En plus, à la Bullfrog, là, ce serait parfait pour l'enchaînement et tout ça, mais on n'en est pas encore là, là, on n'a même pas commencé la première partie, c'est pour penser à la deuxième. Calmos. Bon, j'ai essayé de prendre, du coup, du killstreak bien létal, du coup, j'ai même pas mis de drone, là, pour le coup, parce qu'en vrai, si on arrive à le sortir, enfin, c'est à une point, plutôt, ça va faire très mal avec 12 joueurs en face, hein. Ça peut être un gros, gros, gros carnage. Bon, par contre, ça, on le sait pas, vu que ça n'a pas été précisé, mais est-ce que les objectifs sont quand même un peu accrus par rapport au nombre de joueurs ? Alors, point stratégique, je pense pas, ça doit rester du 250, mais pour de la MME, je pense, et de l'EC, par exemple, si, ça doit être un peu accru, non, parce que, bon, si tu te retrouves, bon, là, le shoot, au début, va être complètement désastreux, vu que c'est ma première game, mais si tu te retrouves, du coup, avec des games de MME, à 75 kills, alors que c'est du 12v12, peut être un peu chaud, quoi, les games qui durent 2-3 minutes, pas sûr que ce soit la meilleure des choses, donc, non, ça doit être ajusté, hein. Même, même là, en vrai, il y a peut-être moyen qu'ils aient ajusté, et que ce soit pas 250 points. Je sais pas, quand je vois la progression 20 points, là, je trouve que c'est pas très bien avancé sur la barre. Je me dis qu'aussi bien, même là, il y a un ajustement. Yes, il est au pompe, hein, et je n'ai pas réussi à suivre, avec la sensibilité de visée qui est bien trop basse, par rapport à un mec qui fait une décale comme ça, gauche droite. Hop, oh, il y en a un autre, quoi, ouais. Ah, dommage, j'ai tenté. Ah, mais c'est sûr, de toute façon, dans ce genre de mode, tu peux faire beaucoup de kills, mais tu peux également tellement mourir, hein. 12 joueurs à essayer de... de pre-shoot, on va dire, d'anticiper au niveau de leur mouvement, etc., c'est très, très compliqué. Donc, euh, ouais, ça peut faire beaucoup de kills, mais beaucoup, beaucoup de morts. Alors, c'est le risque. J'aurais presque même dû prendre un petit chargeur à grande cap sur la hog, parce que là, en fait, je vais passer mon temps à recharger, limite, hein. Hop, je choque des petits kills. Oh, merde, oh, merde. Oh, je... Non, j'y vais pas. Il y avait un mec, là, mais oui, c'est un ennemi, ça. Il sortait d'où, lui ? Il était dans le couloir, dans l'escalier avec moi. Ouh, bonjour. Bonjour, monsieur. Mais limite, je changerais bien ma classe, maintenant, tu vois, en plein game. Juste pour mettre un chargeur à grande cap. Hop, bon, l'autre, il est one. Quelqu'un peut le terminer ? Après, est-ce qu'il est parti dans le couloir de la moelle T? Je ne sais pas. Oh, le train, il va faire un carnage, aussi, hein. Il va faire un bon gros cas. Ça va arriver par derrière, je suis d'un merde. Non, c'est bon. La hog, qui a su faire le bon one shot ? Ouais, non, vraiment, prochainement, je change, hein. Ou un moment calme, alors, mais il faut que je change, hein. Non, mais regardez sur le radar le bordel tous les joueurs. Et dites-vous, pourtant, express, hein, je l'ai dit, normalement, c'est la map, limite, la plus grande. De ce mod. Qu'est-ce que... Ah, il n'y avait personne ici, putain, je voyais un point rouge sur le radar. Il doit pas être loin, hein, le gredin. Je vis le gredin. Même là, tu vois, il sort. Bon, ils m'ont vu. Hop, il y a one shot, on se casse. Non, vaut mieux pas trop traîner dans le spawn adverse dans ce mod, hein. Vous me retrouvez en 1v12. Oh, ça peut être sympa, mais peut-être un peu compliqué à gérer. Ah, dommage. Le shoot commence à venir, c'est bon, tu vois. Du coup, je vais faire mon chargement. Bon, je l'aurai pour la prochaine vie. Mais au moins, je l'aurai. Petit chargeur de capo. Voilà, là, on est bien. Hop. Bon, après, je recharge plus lentement, mais... J'aurai 45 balles, je crois, au lieu de 30. Ça me paraîtra d'enchaîner quelques rafales supplémentaires. Sans devoir passer mon temps à charger. Bah, voilà, on va les avoir. C'est bon, 45 balles, ouais. Trop. Oh, putain de... Vous avez vu, ils ont tous des spawns ici. Enfin, tous ceux qui étaient morts. Oh, le bordel. Oh, le giga bordel. Rien là, toi. Je crois que c'est pas le même. Oh, non, pas la flash en plus. Oh, là, là, je sais pas d'où ça va venir ou pas. Non, ça va pas venir. Pour l'instant, ils sont concentrés sur le point. Oh, mais même, tu mets une semtex, là, dans le tas, tu dois faire bingo, hein. Bingo bongo. En vrai, ce mod, ça doit être trop bien. Rien que pour monter les camouflages, là, on n'est qu'au début, tu vois. Mais, en vrai, je pense, gros potentiel. Malheureusement, c'est un mod temporaire, hein. Mais, gros, gros potentiel. Parce que déjà, armes combinées, du coup, armes combinées, t'es en 12 et 12. C'est vachement cool. Après, t'es sur des grandes maps, donc, tu vois, c'est adapté. Mais, là, du coup, en ayant des petites maps... Frac, c'est le bordel, mais c'est satisfaisant, en même temps. Il y a bien un mec, oui. Putain, il était pas mort. C'est bon, j'ai collé un semtex, j'ai eu qu'il en plus. Il me disait bien, le gars, il se cachait très bien, ou alors il était mort ? Non, il se cachait très bien. Alors, là... Enfin, on va pas y aller, hein. Là, oh, purée. Bon, forcément, ça fait beaucoup d'assists, aussi. Oh ! Il y avait direct un mec qui m'attendait. Ah, mais là, je lui mets une semtex. Dommage que j'avais déjà utilisé, tu vois, la mienne. Parce que là, dans le coin, euh... Je pense pas qu'ils ont tous bouclier anti-explosion. Donc, y en a, ils se font one shot. Non, hein, l'énoscope à la hog, ça se passe pas très bien, hein. Me prends pas comme ça. Bon, 19-8. On fait pas tant que ça d'élimination, en réalité. J'aurais pu imaginer en faire plus. Oh, non, non. Putain, je suis pas mort. C'est vénère, hein. C'est chaud, c'est très, très chaud. Mais on s'en sort bien. Et du coup, là, tu vois, on est à 105... Alors, soit le mode est à 300, soit non, c'est bien 250, et du coup, c'est pas modifié. En vrai, je sais pas, là. J'essaye de voir par rapport à l'avancée, mais... En même temps, c'est compliqué. À déterminer. Est-ce que ça arriverait pas, là ? Bon, voilà, ça arrive sur le train. En plus, avec la hog, ouais, vu que je fais un rafale, je fais encore plus d'assistance, en réalité, hein. Je mets une grosse rafale qui met pas mal de balles, mais qui fait pas l'ennemi. Et après, c'est sûr que j'aurai un allié pour terminer le kill, hein. Et je me chopperai l'assistance. Ils sont tous en train de rusher le point, j'ai l'impression. Vu que mes alliés sont dessus. On va un peu attendre ici. Regardez le nombre de radars, aussi. Oh là là. Pourquoi, d'ailleurs, je vois les... Ah, c'est vrai que j'avais appris un atout pour un défi d'opérateur. Ah oui, c'est pour ça. Normalement, j'ai pas l'atout ingénieur qui me permet de voir les trucs à travers les murs. Pas très utile, mais bon, là, on fait avec, hein. Au moins, on permet de les détruire. Pourquoi c'est pas si... Oh, derrière ! Je sais pas. Non, c'est bon, je suis pas mort. Quelle portée ! Ah, c'est pas mal, quand même, hein, pour se lancer dans le jeu, là. Ta première game de la journée, tu lances directement 12v12, là. C'est pas mal, hein, après, là, t'es... T'es bon, quoi. T'es bon pour toute la journée. Oh, dommage. Il y avait de l'armure, non ? Euh... Non, même pas, je crois, en fait. J'ai cru, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'aurais même pas, de toute façon, mes side points. Il aurait fallu tomber en MME, limite. Parce que là, en point stratégique, vu que je joue pas le point, je gagne pas énormément de... De points, justement, par kill. Donc c'est pas rentable, après, si tu veux débloquer tes side points. Ah, dommage. Putain, y'avait une mine qui m'attendait en plus. Aïe, aïe, aïe. Non, ça doit être vraiment 250, donc tu vois, non, c'est pas modifié, hein. Mais j'ai envie d'avoir modifié pour de la MME et de l'EC, hein. Sinon, les games 2C à 65... 65 plaques et les games 2MME à 75 kills. C'est vraiment pas sûr que ce soit opérationnel. Aïe, aïe, aïe. Je rate un peu mon shoot. J'ai pas dû parler de shoot. Bah voilà, maintenant, tu vois, je vais voir tout. C'est bien ça, le problème. Bon, attends, je vais tenter d'accès direct au middle, là, du train. Non, mais je crois qu'il y a mes... Il y a mes alliés, je crois que c'est clean. The safe. Et là, c'est sûr que c'est à mes risques et périls. Aïe, 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 aïe. Je n'y arrive plus, là, dans cette quasiment fin de partie. Je me fais un peu déborder dans tous les sens. Allez, on tente la Semtex, là. Oh, putain. Non, là, grou, grou, grou. Semtex, ça n'a même pas fait d'idmarker, t'es sérieux ? J'ai pas... Ouah, ils ont peut-être un système pro aussi. Oui, oui, c'est un système pro. Oh là là, mais le bordel. Mais j'arrive même plus à suivre. 26-13, hein. Mais j'arrive même plus à suivre, là. Qu'est-ce que c'est hard. Peut-être que là-haut, il n'était pas non plus le meilleur parti pris, en fait, en termes d'armes. La bouffroie, je pense, par contre, ça passe trop bien avec son grand chargeur et tout, mais là-haut, il y a un peu plus de mal, je pense. Et là, ça ne va pas être mieux. On débarque, on débarque, mais... Putain, il y a des micros de terrain de partout, vraiment. Il y a tellement de joueurs que des micros de terrain, je pense qu'ils peuvent vraiment remplir la map, hein. Avec. Ok, bon, ça, on le détruit. Bon, là, j'ai mis tout le monde mid-life. Ouais, tu vois, allez, il est plus 50 qui s'affichent. Je crois qu'à la fin de cette game, on aura plus d'assistance que de vrais kills, hein. Regardez, encore assistance, du coup. Oh, un kill ! Oh my god, on va voir quand, euh, non. Le drone de brouillage. Même moi, j'ai micro-terrain, je n'utilise même pas. Bon, là, de toute façon, ce n'est pas le moment, il y a un drone de brouillage. Rai, c'est la fin, malheureusement. C'est la fin de la partie. Il n'y en aura pas un dernier kill, là, qui arriverait ? Non, non, je pense que les spawns, ils ont tourné, je ne vois rien avec le drone de brouillage, mais... Ça doit être un peu le délire. Bon, attends, peut-être par ici, on va pouvoir choper un petit truc, hein, moins que ça m'attende. Même ici, il y a la personne. Ah, c'est bon. Hop, voilà, le petit kill. Ah, j'étais à rien de débloquer le missile, dommage qu'on n'a pas pu faire durer la game, quoi que... Et si on arrive à maintenir ? Non, ils l'ont choppé. Ah, dommage, là. Petit 33-13, bon, c'est pas la game de Haneus, ma petite première game de la journée où si on se chauffe tranquillement, voilà, c'est sûr que c'était pas la meilleure game, mais ça va. Il y a eu quand même du contenu, on peut le dire. Il sera sûrement mieux à la boue, Frog. Même à la... Bon, après, la bateau, c'est pas forcément... Parce que le problème, vu qu'on est sur des petites maps, les bateaux, bon... T'as vite fait de te faire avoir à cause de leur lourdeur, forcément, en game. Et ouais, plus t'as de munitions, plus tu peux enchaîner, mieux c'est. Après, la boue, Frog, je pense que je peux me taper aussi autant d'assistance. Ça, c'est surtout le fait qu'il y ait autant de joueurs que tu tapes autant d'assistance. Ça fait quand même 11 alliés qui peuvent potentiellement te voler un kill, alors qu'il reste une balle que tu vas mettre ou... Situation un peu similaire, donc... Rien d'étonnant là-dessus. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie, et là... Limite Nocturne, hein, limite ! Même si d'un côté je veux, d'un côté j'ai peur. Mais pourquoi pas le petit Nocturne serait con de passer à côté tout de même. Plutôt intéressant, ça, on va pouvoir expérimenter la domination 12 et 12. Et en plus, sur Miami Strike, et on prend du coup la boule Frog comme prévu, même si sur ma petite boule Frog, là, j'ai fait une modification. Au vu du coup de la première game, là, j'ai mis le dernier déchargeur qu'on a sur la boule Frog, qui permet vraiment de bien accroître le nombre de munitions, de recharger plus rapidement. Sauf qu'après, bon, je vais viser moins rapidement aussi. Mais je pense que c'est peut-être une bonne contrepartie, parce que... On le voit, hein, ça part vite, hein. Mais il y a toujours du fight, donc, mieux pouvoir tout le temps enchaîner, et là, avec 85 balles, justement, et en plus, normalement, un rechargement très rapide, ça pourrait le faire, je pense. On tombe en plus sur une plutôt donne mat, normalement, pour jouer à la boule Frog, donc, eh, ça part bien. Par contre, ça passe déjà, là, bon. J'ai tiré sans vraiment voir, mais non, il n'y avait personne. Enfin, il y avait un mec, mais c'était déjà trop tard. Bon, bah du coup, on s'infiltre direct dans leur spawn, hein, on ne perd pas de temps. Alors là, je pense qu'il vaut mieux pour nous qu'on puisse prendre le plus rapidement possible B, parce que sinon, ça risque d'être un peu la sauce, hein. J'en déduis 100, en tout cas. Pas sûr, après, que ce soit réellement le cas, mais je pense que, clairement, l'équipe qui aura B aurait un certain avantage sur la suite de la partie. Sentex. J'ai l'impression qu'ils arrivent même... Ah, si, ils spawnent un peu ici. Ah, bah, les spawns sont un peu cassés. En même temps, vu que je suis ici, effectivement, ils ne vont pas spawner sur moi non plus. Mais, alors, peut-être qu'ils spawnent plus là, du coup, non. Ils vont réussir à prendre B, hein. Ça m'inquiète un peu, ça, par contre, pour la suite. On va t'envoyer ici d'y aller, là. S'interposer. Y'a un mec au top. Hop, c'est bon. Je vais mettre, quand même, dans le coin, ici, comme ça. Eux, ils capturent, et moi, je vais faire recevoir. Au cas où, genre lui. Hop, nickel. Ouais, bon, par contre, je suis grillé. Ils n'ont pas pris, en plus. Ah, si, ils ont pris, c'est bon. Euh, ouais, sauf qu'ils vont peut-être un peu trop pris, là. On a triple cap. Ouais, c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu trop, tu vois. Faut savoir jauger, à un moment donné. Ouais, c'est bon, ils ont pris, là. Et là, je pense qu'on peut clairement, oh merde, les bloquer. Forcément, c'est à sauce, là, avec les dégâts que je m'étais pris. Faut pas trop que je passe par là, en vrai. Parce que, de toute façon, avec ma boule froque, je peux pas faire grand-chose à longue distance. Enfin, je peux, mais face à une R, par exemple, non. C'est compliqué. C'est bon, je suis pas mort par amine à gaz, heureusement. C'est bon, je suis pas mort par amine à gaz, heureusement. Parce que ça, c'est le truc qui fait le plus rager. Toujours. C'est horrible. Bah, les spawns, ils ont encore tourné, là, ouais. Bon, du coup, ça risque pas de se passer comme je le pensais. Parce que, vu que les spawns n'arrêtent pas de tourner, qu'on prenne B ou non, ça va partir en tous les sens. Donc, ça risque pas trop de se bloquer. Mais je pense, par contre, sur certaines maps, voire même dans certaines parties, là, c'est peut-être juste la game qui fait ça. Et pas forcément... Euh... Le fait qu'on soit sur Miami Strike. Mais, ouais, là, ça tombe dans tous les sens, quoi. Pour l'instant, ça passe plutôt bien, je trouve, le chargeur. Je ressens pas trop que je suis plus lent au niveau de la visée. Un chouïa, peut-être, mais en tout cas, en fight, en face-à-face. Ça se ressent pas tant que ça. J'espère que je pourrais débloquer, cette fois-ci, du coup, mes killstreaks, surtout. Apprendre les points pourrait aider, hein. Pourrait permettre, effectivement, de donner un petit boost. Ou alors, de faire des éliminations sans mourir. En mode Captain Obvious. Forcément, forcément. Oh, 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 putain, merde. Non, pas lui, mais lui, il met des gros one-shot avec son magnum akimbo. C'est tellement abusé, ce truc. Tellement abusé, le magnum akimbo. Oh, il y avait un deuxième mec, genre. Oh, putain, tu vois, il y a tellement de mecs que parfois, tu tires sur des gars, mais sans savoir qu'il y a vraiment des gars. Tu tires sur eux, mais... Ah, j'étais pas au courant, en fait, qu'il y avait quelque chose. Il y a pas un gars, là ? Oui, putain, je l'avais vu. Ah, il était au snake, dommage. J'avais bel et bien vu quelqu'un, là, sur le côté. Limite, je préfère que le spawn soit de ce côté-ci. En mode positionnement. Hop. Je pense que c'est mieux pour la bouffrogue. Petite bouffrogue. Oh, non, ça, c'est pas bon, par contre. Oh, les petits snipers, là, qui peuvent nous cueillir. Attention, il y a monsieur akimbo, là, qui nous met des grosses sauces. Ouais, bon, on va pas pouvoir passer par l'or. Là, t'as le mec, putain, lui, il joue à l'arbelette, par contre, il est courageux, parce que... Alors, l'arbelette, c'est une bonne arme, mais bon, s'ils se vestissent déjà pour enchaîner, c'est compliqué. Alors, en 12v12, le gars, il fait un kill, mais il pourra pas en faire plus, hein, sans mourir. Ah, dommage. Putain, il y a le C10, regardez, il nous a mis une quad. Il est en mode tranquille, en mode easy. J'ai l'impression qu'on se fait un peu bloquer. Bah, ouais, ils ont pris B en même temps, hein. Donc, au début de game, c'était pas trop à l'âme, mais là, je crois que c'est vraiment valable, le fait qu'ils aient B, et que, du coup, on se fait dominer à cause de ça. Ouais, il va se montrer ou pas derrière le camion. Ça va arriver ici, de toute façon, aussi. Moi, je préfère attendre, hein. Ah, moi, il y a vraiment un gars derrière... Ah, quoi, qu'il est peut-être mort, en fait. On voit plus sur le radar. Bon, on va essayer de prendre B, go, avec les alliés, là. Avec la team ? J'ai joué ça, voilà. Non, il faut pas que ça arrive au top. Hop, on va passer par le parking, pour avoir... Nickel. Oh, bah, ça va les débloquer, là, de toute façon, les killstreaks, hein. C'est plus simple, de toute façon, en domination, qu'en point stratégique. Tu gagnes beaucoup moins de points, quand même, en termes de comparaison. Non, non, ici, il y a les snipers. Oh, là, là. Il y a les snipers et compagnie. Là, il y a le mid-à-gaz. Bon, là, en vrai, je suis plutôt content qu'on puisse changer de main. Je pense que... Enfin, on se fait pas dominer, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat. Donc, c'est pas une mauvaise chose, ouais, qu'on puisse un peu... Rebalancer la partie, là, dans un sens complètement nouveau. Aussi bien, ça sera pas dans le bon sens, du coup, mais... C'est un risque. C'est un risque, un grand risque. Est-ce que ça viendrait pas au top, là ? Je suis prêt à sortir mon meilleur tier fixe. Ça viendra pas, hein ? Yes. Ok. Bon, petit 26-9. Et surtout, là, normalement, on va pouvoir sortir l'artillerie lourde à la deuxième manche. De toute façon, si je débloque le missile, forcément, je débloque la machine de guerre. Et je pense qu'également, mon petit bombardement, il va suivre. Parce que chacun, ils ont que 500 points, je crois, d'écart. Genre, t'as 500 points d'écart entre le missile et la machine de guerre. Et 500 points entre la machine de guerre et le bombardement. Normalement, j'en débloque un, je les débloque tous. On va vraiment te faire de la merde, après, quoi. J'en ai, il me reste combien de points ? 225. Ouais. Ah non, c'est 1000, je crois, par contre, d'écart entre la machine de guerre et le bombardement. Parce que j'ai eu 1725. Je crois, un truc comme ça. Ouais, mais ça devrait quand même se débloquer, je pense. Allez, déjà, on commence par le missile. Et après, on voit le reste. Le missile, par contre, si je fais pas beaucoup de kills, très peu de kills avec, je serais dégoûté. Parce qu'il y a tellement un gros potentiel. Oh, dommage. Oh, on double assist. Il y a tellement un gros potentiel que si je fais rien, je serais en mode de... Tout ça va servir à quoi, vraiment ? Vraiment, quelle était l'utilité ? Oh, la Semtex. Ils débarquent tous par la petite ruelle. J'aurais été bien chaud, moi, pour prendre soin B, mais là... Ouais, non, ça va pas le faire. On va mettre le petit micro de terre ici, par contre. Hop. Et on va faire le tour. Mais B, il est ultra contest, là, sur Miami Strike. The bordel. Of the bordel. Il est mort, lui ? Non, il était pas mort. Moi, j'ai même pas eu de l'assist. Rien nu du tout. Oh, putain de... Je chope des assist, tout va bien ? Allez, missile de croisière. Attendant. Ouais, ouais, tu vois, il y avait un autre missile de croisière allié en plus, je crois. On va un peu attendre notre tour. Non, mais là, je fais que des assist, hein. Allez. Là, c'est le bingo ou pas, hein. Ouais, sauf que j'ai eu deux missiles directs. Oh, bah, je vais faire une trip comme si j'étais en 6v6. Oh, mais c'est dommage, parce que du coup, mes deux missiles téléguidés, ils sont allés sur deux cibles à côté. Donc, ça ne servait à rien, quoi. Je suis déception. Mais là, on met des dégâts, mais les mecs ne meurent pas. Toi, par contre, je t'ai vu. Hop. On va rester un peu ici, peut-être. Machine de guerre, j'ai peur, je vais la sortir. Je vais me faire directement bouillard, ça peut sortir de nulle part. Ce ne sera pas mieux. Allez, regarde, l'allié, lui, il fait une quoi-tri tranquille, quoi. C'est pas juste. Et je meurs, en plus, d'assistance, peut-être ? Non, pas du tout. Bon, 1100 points, allez encore. Je veux absolument ce bombardement. Mais là, je me fais un peu trop douillet et je ne me tape que des assists. Donc, ça va être long, très long et fastidieux. Là, je sens que je vais encore me faire. Oh, oui, vas-y. J'arrête de passer par là, ça n'a rien, vraiment. Les mecs qui sont au snipe à l'air, ils me défoncent. Ils me défoncent. Alors qu'ici, tu vois, j'ai plus de manœuvre. Ah, dommage. Ouais, c'est monsieur Elcebis, ça, non ? Pas du tout, Stoner. Oui, bah, c'est aussi létal. Je peux comprendre. Délicate, cette deuxième manche, décidément. Très délicate. Ils ont reprimé. J'ai l'impression qu'à chaque fois que la game, elle repasse un peu dans le mauvais... Dans le mauvais sens, c'est quand... Dommage. Ah, merde. C'est quand ils ont pris B, en fait. Quand on a B, tout va bien, mais quand ils l'ont... C'est la sauce, hein. Ah, ouais. Bon, machine de guerre. Allez, là, maintenant, il faut bien pouvoir l'utiliser. Comme ça, si j'enchaîne bien avec la machine de guerre, de toute façon, je débloque mon bombardement, c'est sûr. Oh ! Je n'ai pas tiré, c'est bon. Putain, ils sont tous là. Oh, on se fait détruire, là. Qu'est-ce que... Quoi ? Ah, oui. Je le vois, je le vois. Bon, on va essayer de survivre malgré tout, hein. Ça ne touche pas, ça. Ça, là, il vaut mieux que je reste à l'intérieur. Hop, nickel. Je vais la jouer safe avec ma machine de guerre, aussi. Oh, putain, ils ont mis un système profil, les bâtards. Ouais, bon, bah, c'est la mort, là. C'est la mort de ma machine de guerre. Ils ont un harpe en plus. Oh, vas-y. C'est la sauce, c'est le deuxième manche. En fait, tu vois, ça a été pire, la deuxième manche. Je pensais que ça serait bien parti, mais non. On se fait dégommer, là, dans cette deuxième manche. Oh, merde. Ça ne va pas s'arranger, je crois, en plus. Là, on ne peut même plus sortir, hein. Sous peine de se faire exploser. Hop. Le 50 par 50, là, il ne fait pas plaisir. Ça enchaîne zéro, là. Avec des assistés, tout. En fait, ouais, dans ce mode, tu as vite fait de te faire prendre une grosse sauce intersidérale. Parfois, ça va très bien, mais parfois, vraiment, c'est compliqué, du coup. Genre là, du coup, domination, voilà, dès que tu n'as pas B, très délicat. Non, mais je le constate, hein. Allez, on passe par ici, tu vas voir, il y a un gars, il va m'attendre, je suppose. J'y peule. Ah, ça va, tu avais un gars, ouais. Mine à gaz. Je ne sais même pas si c'est un allié ou un ennemi qui est mort. Ils sont là, ils n'ont plus le harp, normalement. Donc, ça, au moins, c'est bon. On n'est plus bien grillés, là. Ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout. Je fais un kill, je meurt, je fais un kill, je meurt. Il n'y a plus aucun enchaînement possible, là. Bombardement, si je le débloque, tout de suite, ce sera trop tard, aussi. Ça passe par derrière, maintenant. Oh, 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 j'ai des assistes. Laissez-moi tranquille. Oh, là, là. Mais, tu vois, ça ne veut plus, là. C'est pour qui, ça ? C'est pour nous, non ? Non, c'est pour eux, c'est pour eux, c'est pour eux. À l'abri ! Je n'aurai pas le temps. Il va nous défoncer. Même pas. Bon, c'est quand même défoncé, ça change rien. Allez, allez, hop, une petite assist encore. Oh, la fin de game chaotique. La domination, du coup, c'est peut-être pas le meilleur mode en 12v12, parce que tu as le malheur de tomber dans l'équipe hyper, tu te fais exploser. Encore là, tu vois, ce n'est pas si flagrant, mais pourtant, si. Ils ont clairement dominé la deuxième manche. Tu es 46-22, quand même, ça va, on s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas de vent par coup. Je veux voir un peu les scores des alliés. De toute façon, c'est plus lui descendant, plus c'est dans la sauce. En face, ils ont dû faire un carnage, par contre. Quoique. Ah, c'est les premiers joueurs, tu vois, de leur équipe qui ont fait tout le taf, mais les autres, ils sont un peu, un peu, moyen-moyen, tu vois, en comparaison. Nous, c'est un peu plus équilibré. Voilà, la fin de game était quand même très, très compliquée. Très, très compliquée. Mais c'était sympa, mine de rien. C'était sympa. Mais je pense que, point stratégique, ça reste sûrement plus jouable. En tout cas, au vu de la game sur Express, ouais, je pense que c'est plus jouable. Parce que là, moi, je n'y arrivais plus à la fin. Bon, de toute façon, tu avais tellement de killstreaks aussi, dans tous les sens, niveau ennemi, que tu étais débordé après, quoi. Mais c'était hard. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. On n'aura pas fait de Nocturne, mais c'est peut-être une bonne chose, en réalité, parce que, pareil, imagine Nocturne, mais t'es dans l'équipe qui se fait saucer, c'est décuplé par rapport à ce qu'on a vécu sur Miami Strike. C'est peut-être mieux comme ça, quoi, d'éviter cette map. Son Miami Strike, elle reste assez petite, donc on a pu voir ce que ça pouvait donner sur une map de ce type. Non, c'était kiffant. C'était kiffant. J'aurais bien aimé quand même être dans l'équipe qui gagnait. Mais... Peut-être une prochaine fois. Pas en vidéo, du coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. On se retrouve, du coup, très très vite pour d'autres vidéos, que ça soit sur ce Black Ops Call War ou sur d'autres jeux. Allez, bye, tout le monde. Oh yeah !